Est-ce qu'il t'arrive de devoir dire le matin à ton enfant « vite, vite, dépêche-toi, on s'en va » et qu'il parte en courant dans toute la maison, sauf venir à ce que tu lui demandes? Est-ce que ce scénario arrive plus souvent que tu ne le voudrais? Que ton enfant n'écoute pas au moment où tu dois partir et que la transition tourne au cauchemar. La famille tout simplement! Le podcast pour les parents de jeunes enfants Alors, bienvenue dans cet espace pour toi. Toi qui souhaites donner le meilleur à ton enfant. Toi qui te questionne. Peut-être qui désire t'ouvrir à des nouvelles solutions. Qui cherchent du sens pour toi dans ta façon d'être le parent fidèle à tes valeurs. Mais je te remercie de prendre ce moment pour t'arrêter, pour réfléchir et peut-être faire quelques prises de conscience sur ton rôle de parent et sur l'impact que tu veux avoir sur le développement de ton enfant. Alors, bienvenue dans cette série sur les 10 moyens concrets pour éviter l'anxiété chez ton enfant. Si tu veux t'assurer d'être bien informé sur les prochains épisodes, je t'invite à t'abonner et activer la cloche des notifications. Je ne sais pas si ça t'arrive toi le matin en allant chercher ton enfant au service de garde ou à l'école quand tu veux te préparer. Allez, dépêche-toi là, vite! Il faut qu'on parte, on est pressé, on va arriver en retard! Ah! Cet épisode porte sur toutes ces fois où on dit à l'enfant d'aller plus vite. Sur les transitions où il y a un départ vers un endroit ou un rendez-vous. C'est sûr qu'une fois de temps en temps, lui demander d'aller un peu plus vite, ce n'est pas vraiment une source d'anxiété pour ton enfant, ça c'est très clair. Mais, est-ce que ça se peut que ce scénario se répète plus souvent que tu ne le penses? Dans cet épisode, on va voir pourquoi c'est difficile pour un enfant de se dépêcher. Et pourquoi la répétition à tous les matins, de dépêche-toi, dépêche-toi, à tous les soirs, dépêche-toi, dépêche-toi. Et que la fin de semaine aussi, encore, cet attendre vis-à-vis de ton enfant, ça, ça peut être une source d'anxiété pour lui. On va voir ça comme pourquoi. Et surtout, on va voir comment vivre ces moments de transition et de départ de manière plus agréable pour tout le monde. Dans un premier temps, ce qui est important de savoir, c'est qu'une caractéristique vraiment importante de l'enfance, facilement jusqu'à 7-8 ans, c'est qu'il vit complètement dans le moment présent. C'est le cher moment présent, tout le monde, on en parle. Comment c'est important de retrouver le moment présent? Bien, l'enfant, lui, il est là-dedans, complètement, en tout temps. Parce qu'il ne vit pas dans sa tête comme nous, on le fait généralement. La plupart des adultes, on est dans notre tête. Mais l'enfant, lui, n'est pas dans sa tête. Il est dans son corps et dans ce qui se passe présentement pour lui. Pourquoi l'enfant vit dans le moment présent? Qu'est-ce que ça veut dire, vivre dans le moment présent? Bien, tout d'abord, l'enfant vit dans le moment présent. Parce que, je devrais dire, c'est grâce, puisque c'est un état qu'on cherche à acquérir après tout le reste de notre vie adulte. C'est lié au développement de son cerveau, étant donné que le cortex préfrontal, c'est comme la partie du cerveau qui est derrière le front. C'est une partie qui est importante pour la pensée analytique. Et cette partie-là du cerveau, elle est vraiment immature. Alors, ça fait en sorte que l'enfant n'a pas les mêmes capacités réflexives qu'un adulte. En fait, il ne réfléchit pas tant, il réfléchit un peu, mais il est surtout dans un mode perception de la réalité. Il est comme, en fait, son cerveau est dans des ondes qui correspondent à l'état dans lequel on est quand on est sous hypnose. Fait que l'enfant est plus en mode capter ce qui se passe dans son environnement pour reproduire ce qu'il voit, ce qu'il observe, ce qu'il entend, plutôt que d'essayer de réfléchir et d'analyser ce qui est bien ou ce qui est mal. Ce qui va arriver beaucoup plus tard, comme autour de 8 ans, 9 ans, la capacité de décoder ou de retrouver le bien et le mal. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles l'enfant vit dans le moment présent. Mais ça veut dire quoi, vivre dans le moment présent? J'ai envie de vous parler de moi. Comment ça se passe pour moi? Peut-être que c'est la même chose pour vous, peut-être que c'est différent, je ne sais pas trop. Les moments où je suis dans cet instant présent, c'est un moment où je ne pense plus. Je suis complètement absorbée dans ce que je suis en train de faire ou en train de vivre. Je ne suis pas en train de porter un regard sur moi ou sur l'autre et de passer des commentaires sur ce qui est en train de se passer. Je suis complètement habitée dans ce qui se passe. Ça peut être comme, par exemple, un beau paysage où je fais juste comme, ah, m'émerveiller, sans penser, ah, wow, ça serait bon, il faudrait peut-être que je prenne une photo ou tout ça. Non, il n'y a aucune pensée sur ce que je pourrais faire avec ça, comment je devrais me sentir. C'est juste habiter par le coucher de soleil, le paysage merveilleux, le chant d'un oiseau, le rire d'un enfant. Je suis comme habitée par ça. Et il n'y a pas de pensée sûre. Le moment présent aussi me permet d'être en contact avec ce qui est là présentement, c'est-à-dire dans mon corps, dans mes émotions. Ce n'est pas juste des beaux moments. Les moments présents, ça peut être aussi de sentir que la peur est là dans mon corps. Je sens la peur pleinement. Et là, je ne suis pas en train d'analyser, ah, tiens, gardons ça, je suis, j'ai peur, ça doit être à cause de tes choses. Non, je ne pense plus. Je suis complètement habitée par cette sensation de tristesse ou vivre le moment présent pour moi, ça se passe comme ça. Et là, il y a quelques citations, quelques extraits d'auteurs qui ont parlé sur le moment présent que j'ai envie de vous partager. Il y a là-haut-ceux qui dit, si vous êtes dépressif, vous vivez dans le passé. Si vous êtes anxieux, vous vivez dans le futur. Et si vous êtes en paix, vous vivez au présent. Et déjà, ça donne une indication par rapport à l'anxiété, notre sujet. vivre le moment présent, c'est ça, c'est de vivre pleinement, d'être lié à son corps, d'être lié à son âme, d'être conscient de son environnement. C'est d'être capable de laisser passer les émotions sans les juger, sans chercher à les contrôler ou les gérer, gérer ses émotions. Et un des auteurs dit, c'est retrouver son âme d'enfant sans attendre, être juste ouvert à qu'est-ce qui se passe. Alors, encore là, on revient à l'enfance, à sa façon si naturelle de vivre le moment présent. Ce qu'on observe, c'est que l'enfant, lui, est constamment dans ce moment présent. Alors, l'impact que ça a, c'est qu'être en retard, être pressé, devoir se dépêcher, ça ne fait pas de sens pour lui. Parce que quand on est dans le moment présent, on est là, oui. Avec la notion de l'heure, des minutes, d'être en retard, il ne comprend pas ce que ça peut vouloir dire pour lui. Lui, il y a maintenant, et il y a plus tard, et il y a ce qui est passé. Mais il n'y a même pas la notion que le temps peut se séparer en plus petites sections. qu'il peut penser que, pour nous, les adultes, le temps, c'est linéaire. C'est une minute après l'autre, c'est une heure après l'autre, c'est le matin, après c'est l'après-midi. Il y a une séquence d'un après l'autre. Mais pour l'enfant, ça ne fait pas de sens, tout ça. C'est très global, c'est flou. Pour lui, de penser qu'il est pressé, qu'est-ce que ça veut dire, être pressé? Moi, je suis ici, puis ça va bien, puis je ne comprends pas. Déjà, dans notre vocabulaire d'adulte, d'aller utiliser des mots qui ont rapport au temps, déjà, on le perd. Parce que, pour lui, le temps, c'est global, c'est maintenant, c'est globalement ce que j'ai vécu. Globalement, si tu me dis que plus tard, on va aller voir grand-maman, OK. Ou plus tard, on va aller à la garderie, OK. Globalement, je sais qu'on s'en va par là, mais moi, ce qui m'habite, c'est le moment présent. Souvent, j'aime penser que nous, adultes, on vit sur une planète et que les enfants, eux, ont une planète différente à eux. Une planète où il y a plein de caractéristiques qui sont différentes de celles de l'adulte. Et on oublie que sur la planète des enfants, le temps existe plus ou moins. De savoir que j'ai un rendez-vous à une heure précise sur un horloge, ça ne fait pas partie de ma conception. De devoir me dépêcher pour faire quelque chose, ça ne fait pas partie de ma réalité. C'est quelque chose qui s'intègre graduellement. Au début, je prends conscience qu'il y a le jour et qu'il y a la nuit, parce qu'il fait noir et qu'il fait jour, donc qu'il fait soleil. Je peux observer cette différence-là. Je peux observer, ah, tiens, c'est l'été, ah, tiens, c'est l'hiver. Progressivement, j'intègre ces changements. Là, on est en train de manger et là, je peux aller jouer. Ah, là, c'est l'heure du dodo, mais OK. Et que c'est différents moments dans la journée qui m'aident à intégrer que le temps passe, que le temps évolue. Mais combien de fois j'ai entendu dans les services de garde dire, là, tu l'as de m'en aller à la maison ou tu l'as de manger. Ils ne savent pas, ils n'ont pas de repas dans le temps. Et alors qu'on vient juste de manger la collation, ils ne savent pas, est-ce qu'on s'en va à la maison. Donc, comme adulte, c'est à nous d'aller sur la planète de notre enfant. C'est à nous d'aller le chercher où il est, parce qu'il n'a pas la maturité, il n'a pas les capacités de comprendre qu'est-ce qui se passe sur notre planète. Alors, c'est à nous de l'introduire tranquillement. Pour le situer dans le temps, ça aide de lui offrir des objets concrets. De dire, par exemple, quand on s'en va, c'est quand tu vas avoir fini ce jeu-là, ou si tu as fini son casse-tête, ou si tu as fini ton livre. Là, ça va l'aider à se situer dans le temps. Mais des mots comme « dépêche-toi » tantôt, plus tard, dans cinq minutes, dans deux jours, ça ne fait pas de sens. Alors, si on prend des objets concrets pour le situer dans le temps, ça, c'est une façon de l'aider. Les transitions, c'est aussi, il faut se dire que c'est quelque chose de difficile pour un enfant, parce que comme il est complètement absorbé dans ce qu'il fait, il ne comprend pas pourquoi il faut que je quitte ce que je fais, alors que ça m'intéresse pour m'en aller vers autre chose. Alors, c'est sûr qu'une stratégie gagnante, c'est de l'avertir d'avance. Souvent, dans les écoles, il y a des minuteries qui donnent un repère visuel aux enfants pour l'aider à se situer dans le temps. Mais pour les petits, comme je vous le disais, un moyen concret, ça va faciliter sa transition. Une chose aussi, c'est quand on se met à être pressé, à dire vite, il faut aller vite, on va être en retard, mais l'enfant, ce qu'il reçoit, c'est notre stress, notre impatience, et c'est ça qui devient à la longue un peu comme une agression, dire, voyons, pourquoi il faut tout le temps que je me bouscule, pourquoi il faut tout le temps que je me dépêche, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas, je sens ton stress, je sens ton impatience. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je t'invite à juste prendre conscience, de te regarder, de t'écouter. Combien de fois dans une journée, tu dis à ton enfant de se dépêcher? Est-ce que ça t'arrive plus souvent, des fois même, au rituel du dodo? Peut-être est-ce que tu lui demandes, allez, dépêche-toi, c'est l'heure de te brosser les dents, va mettre ton pyjama, ça suffit, il faut aller se coucher, vite, dépêche-toi. Est-ce que combien de fois tu dis à ton enfant, dépêche-toi d'aller plus vite, qu'on n'a pas le temps, qu'il faut aller faire telle chose? Comme adulte, on est souvent dans le futur, dans l'étape qui s'en vient. Il faut que je me dépêche à faire le souper, parce que tout le monde a faim. Il faut que je me dépêche à faire la visite, faire la vaisselle pour préparer les enfants à aller se coucher. Fait que nous, on a un rythme, encore plus quand on est parent, de plein de choses qu'on a à faire, une après l'autre. Et ça nous met dans cet état-là d'aller vite, de se dépêcher. Ce qui fait que, vraiment, rendre son temps pour aller retrouver l'enfant dans sa planète, ça demande de prendre conscience de notre propre rythme pour s'ajuster au rythme de ton enfant. Fait que, tu sais, quand tu as l'impression que ton enfant ne t'écoute pas, que tu lui parles et qu'il fait le contraire, mais peut-être que c'est parce qu'il est sur sa planète et que toi, tu es dans ton langage d'adulte, sur ta planète. Fait que, quand tu dis, mon enfant, il ne m'écoute pas, regarde comment tu t'adresses à lui. Observe sur quel ton de voix. Est-ce que tu es dans tes préoccupations du futur? Est-ce que tu es dans ton stress? Et si tu constates que c'est ça, mais juste de respirer profondément et d'aller le retrouver dans son univers de jeu, d'aller te remettre dans son rythme du moment présent, en allant le retrouver dans son univers du moment présent, dans son univers de jeu, bien là, tu vas t'adjuster dans ton langage pour faire passer ton message. À ce moment-là, ce n'est pas dépêche-toi vite, il faut que tu t'habilles. C'est, hum, je vois que tu n'es presque pas habillé ce matin. On va mettre un manteau pour se protéger du froid. Donc, on utilise un ton de voix qui est plus ludique, qui va amener l'enfant à collaborer. Fait que pour éviter que toutes ces transitions-là deviennent anxiogènes, qu'elles soient stressantes pour lui, mais il y a différents petits moyens. Moi, je t'encourage vraiment, surtout dans cette transition vers plus de, vers comme un ajustement au langage de ton enfant, c'est de prendre plus de temps que d'habitude. Si, d'habitude, tu prends une quinzaine de minutes pour mettre les manteaux, s'habiller, aller s'asseoir dans l'auto, attacher les enfants dans leur siège et tout, bien, prends-en 30. Prévois plus de temps, puis si tu es près de plus tôt, bien, tant mieux. Mais dans ce 30 minutes-là, bien, tu vas avoir le temps de rentrer dans le jeu de ton enfant. Tu vas avoir le temps de l'avertir que quand tu vas avoir fini de lire son histoire ou quand tu vas avoir fini de faire son casse-tête, ça va être le moment de s'habiller. Tu vas pouvoir aller dans son univers de jeu pour transformer ce moment-là et de l'amener vers le départ. On peut faire des courses à obstacles, on peut faire des jeux de devinettes, des mignonettes avec les mitaines ou avec la tuque. On peut faire semblant qu'on est un ours qui vient habiller son petit bébé ours. Donc, on peut rentrer dans le jeu si on a plus de temps et on est dans le plaisir. Si on est ainsi dans le temps, bien là, c'est clair qu'on n'a pas envie de jouer. On a envie d'exécuter la tâche pour passer rapidement. Donc, se donner plus de temps, c'est une stratégie gagnante. Alors, peut-être que accorder plus de temps à ton enfant pour ses transitions, bien, ça va te demander de peut-être pas faire la vaisselle du matin ou de avoir le temps de passer le balai. Il y a peut-être des choses que tu n'auras pas le temps de faire. Mais je pense que c'est vraiment un bon investissement de prendre ce temps-là parce que plus tu vas lui accorder de temps pour que ses périodes de transition soient agréables, ludiques et faciles, mais plus ton enfant va devenir autonome. C'est le cadeau. L'autonomie va se construire avec le fait que tu vas passer du temps de qualité avec ton enfant parce qu'il va avoir moins de conflits et il va collaborer davantage pour participer à ce que tu lui demandes. C'est toujours dans une approche gagnant-gagnant. Si tu lui accordes du temps pour qu'il puisse vivre cette transition, qu'il puisse s'habiller, apprendre à boutonner son gilet, apprendre à fermer sa fermeture éclair, attacher sa tue, mettre ses mitaines, s'il a le temps de jouer à apprendre à faire toutes ces choses-là, en t'accompagner dans un espace calme et agréable, il va avoir envie après ça de collaborer avec toi pour les fois où tu seras réellement plus pressé. Parce qu'on s'entend que ça arrive des moments dans une semaine avec des enfants d'être un peu plus pressé. Mais là, il va collaborer parce que tu vas avoir pris le temps avec lui plusieurs fois. C'est toujours de faire des petits dépôts dans notre compte. Dans certaines familles, on va parler des airs lousses, de gagner des points dans notre bande de collaboration. Et s'il arrive des moments où tu dois te dépêcher, puis que là, ton enfant ne t'écoute pas, moi, je t'invite à ne jamais répéter plus que deux fois. Tu dis, allez vite, on se dépêche là, moi, ce matin, je suis un peu plus pressé, là. On s'habille là. Et là, il part à courir dans la maison et il ne s'habille pas. Tu répètes une deuxième fois, mais après ça, ça ne donne rien de répéter à nouveau trois puis quatre fois. Il ne va pas collaborer. Il te demande de venir dans sa planète. Alors, à ce moment-là, on va tout simplement le chercher, l'habiller avec un peu plus d'aide, ce qui n'est pas favorable à l'autonomie, mais quand c'est exceptionnel, c'est mieux ça, de l'aider à s'habiller et de faire les choses un peu plus pour lui que de générer un conflit entre vous deux. Alors, en résumé, l'enfant, il vit dans le moment présent et il n'a pas la même notion du temps que toi. Donc, se dépêcher, d'aller vite, ça ne fait pas de sens pour lui. Et c'est important de prendre conscience comme parent, combien de fois tu lui demandes de se dépêcher dans une même journée pour saisir à quel point tu mets de la pression sur lui, à quel point il y a du stress qui s'insinue dans la journée avec lui, dans ta relation avec lui. Comment mieux vivre les transitions en l'averçant quelques minutes à l'avance et en lui donnant un repas concret. À la fin de ton jeu, on va s'habiller. prendre plus de temps que d'habitude pour te préparer et inclure du jeu dans la préparation de ton enfant. Et que si exceptionnellement, tu es plus pressé que d'habitude, bien, tu lui demandes, s'il ne t'écoute pas, mais tu évites de répéter et tu vas l'aider à se préparer. Le prochain épisode va porter sur l'exposition aux écrans. Alors, je t'invite à ne pas manquer cet épisode-là. Si le contenu de ce podcast-là a fait du sens pour toi de trouver que ça avait de la valeur, bien, je t'invite à le partager. Peut-être que de cette façon-là, tu vas pouvoir aider d'autres parents et tu vas surtout me soutenir dans ma mission de compagner les parents. Alors, je te remercie à l'avance. Puis, j'espère que je vais pouvoir te retrouver pour les prochains épisodes de cette série toute spéciale sur les 10 moyens concrets pour éviter l'anxiété chez ton enfant. Alors, prends bien soin de toi. Ton enfant a besoin de toi.